yo les bg j'espère que vous allez bien on est parti pour un petit peu de marvel snap comme j'avais comme j'avais prévu bon un peu plus tard que ce que j'avais prévu mais bon ça est ce que c'est une surprise je ne sais pas trop je me suis couché tard levé très très tard j'ai bouffé un petit peu tranquille j'ai fait mes bails et puis voilà je me suis dit un petit peu comme comme hier on va se mettre un petit peu avant le récap pour tester la nouvelle carte iron lad de marvel snap qui est sorti donc hier et voilà j'ai vu aucune liste je j'essaie d'y aller un petit peu l'instinct et franchement c'est une carte qui est intéressante on évidemment en reparler très vite d'abord je dis bonjour un petit peu à tout le monde salut à gus salut à adamez salut les rofellotien on appelle ça la rofellite mais rofellotien ça marche aussi pas mal salut à luc salut à lilith la plus belle salut à gnt phoenix également qu'est-ce qu'on a d'autre nage je leur fais chier je voulais bosser à fond cet après même je vois que ça va pas être possible tranquille on se fait un petit voilà allez 1h15 de live donc ça va pas être bien bien méchant on va je verrai de le récap comme comme hier il sort de donner un petit peu de force à cette chaîne qui en a besoin en ce moment manque une petite musique d'attente bah j'ai mis la musique d'attente bah il y avait une musique je fais chier à mettre du t'entendais pas t'entendais pas il y avait une musique ok 4 sur table encore une masterclass effectivement hier on était sur 4 sur table c'était ouf franchement à chaque fois qu'on fait cette émission je suis en mode mais trop bien quoi alors c'est bien je trouve qu'on laisse on allait un peu espacé quoi on en fait une tous les mois et demi je dirais et bon ce serait bien que ça si c'est sponso ce sera sûrement tous les mois mais mais franchement c'était vraiment très très cool je pense qu'on parle un petit peu plus en détail éventuellement ce soir à 21h puisque donc voilà donc là le principe c'est je live avant le récap pendant le récap je ferai je ferai mes petits bails et puis ensuite on se retrouvera à 21h pour différents jeux je pense faire un peu du guillot mais j'aimerais bien aussi faire du dice throne j'en avais parlé en fait il ya un tour à dice throne qui aura lieu bientôt sur la chaîne de max et du coup j'aimerais bien m'entraîner un petit peu parce que je vais caster du coup ce tournoi à ça et en fait j'ai vu qu'il y avait sur table quest table top simulateur table top simulateur le jeu donc je vais voir s'il ya pas moyen de le récupérer d'ici là pour pour tester ça un petit peu avec vous puisque je pense que ça peut ça peut vous plaire et puis voilà ça me permet de ça me permet d'avancer un peu sur le jeu bon je vais pas passer mille ans salut à dionis salut à mato tozor c'est son premier message sur le chat c'est lui à toi tu as activé les dons non je crois pas non ah putain non faut pas faire de dons là dessus c'est le à la merde c'est le truc du d'une action fort du d'une action fort du du battle fort ah non faut que je retire ça attend je vais diter les panneaux ah non non j'ai pas mis les dons en fait pas de dons là dessus et de toute façon là ça doit être fermé maintenant ça doit être fermé comment je peux faire enlever ah putain tu as raison j'avais appel de leur tirer qu'est ce que je ferais sans vous donc ça c'est bon ok tout va bien il me reste que twitter mais je pourrais peut-être le faire mais bon là c'était en tout cas c'était pour le battle force salut à t'inquiète j'ai vu ok ça marche mais en fait toujours à la toujours donc pour battle fort active les dons pour toi monsieur oui ok d'accord je ferai ça l'éditeur je vais essayer de façon je vous dis en mai c'est un peu particulier parce que là j'ai pas mal de je vais avoir récap demain et après demain mais mais on va dire que ça se stabilise un petit peu niveau niveau perso et du coup ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour prendre un petit peu la chaîne à bras le corps puisque je rappelle qu'évidemment à partir du 31 mai donc 1er juin on va dire il n'y a plus le stream dans ma vie ni dans la vie de personne d'ailleurs malheureusement et donc effectivement ça va me redonner envie de voilà déjà de base j'ai eu un mois d'avril compliqué mais en mai là je suis chaud là j'ai envie de live un petit peu les temps de libre que j'ai j'aime bien les passer en live avec vous sur des jeux alors voilà maintenant je fais des jeux je m'embête plus trop je vais même jouer à ff11 il y a quelques jours il y a peut-être un monde où j'y rejoue ce soir peut-être vers minuit je vais pas je vais voir mais je fais des trucs qui me plaisent et puis si ça vous plaît c'est bien sinon vous repassez sur un autre live grâce au discord j'essaye en tout cas de vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe et puis voilà du local du leur canap sur tabletop c'est prévu je sais pas du tout je sais pas du tout mais ce serait pas déconnant enfin ce serait pas déconnant en même temps c'est une licence ravenzburger disney je suis pas sûr qu'ils acceptent ça je suis pas forcément sûr parce que vraiment ils étaient dans un mood de non on veut vraiment on veut vraiment faire ça en physique donc il y aura peut-être une petite application vite fait pour je vais pas pour s'enregistrer pour les tournois ou peut-être avec un petit tuto et encore mais mais c'est pas prévu salut à michael qui est là donnez pas ce truc d'honneur enfin damès merci non mais ce battle 4 était très bien c'était sympathique mais c'est vrai que en vrai j'ai pas trop revenu là dessus mais c'est vrai que j'ai fait cet événement caritatif pour tester un petit peu le truc et j'étais content de le faire on a fait un petit tour avec sunday de sims on a fait différentes petites choses je suis allé sur le 3 stream mais je pense pas que je refais de sitôt c'est pas c'était clairement pas trop trop ma cam le principe de sans streamer dans une salle qui gueule pour pouvoir récupérer des dons c'est pas forcément trop mon délire mais voilà j'étais content de le faire et puis mais ça c'est vrai que je suis plutôt là pour me concentrer sur des streams perso de voilà en fonction des envies que j'ai de jeu plutôt que de faire des trucs à plusieurs encore que je vais essayer là j'essaie de me faire inviter chez la mise de zoulou pour faire un peu du guy je peux faire un petit café créateur chez la soeur sunday bref donc je veux bien bouger recevoir des gens c'est sympa mais déjà dans ces conditions là je passe trop si je pourrais et bon bref je vais je vais je vais aller vite parce que en fait on n'a plus que une bonne heure là donc j'ai surtout envie de jouer à ma belle snap surtout ne donnez pas d'argent dans la sauce salut à nicoal salut à king fury énormière j'ai bien ri si ça vous a plu carte sur table c'était cool le final avec pp était cool oui oui tout à fait faut que je le mette je suis en train là c'est bon de rattraper mon retard que je suis tranquillement mais en tout cas je veux je mets les vod que j'ai sur mon pc là sur youtube parce qu'il ya aussi des gens qui me suivent que sur youtube donc ne inquiétez pas je pense à vous si vous me regardez là depuis youtube j'essaie de mettre de d'être à de nos remettre à jour par rapport aux vidéos que que j'ai pas encore mis pas sûr qu'il te rendait vite de toute façon oui c'est vrai que j'étais pas forcément le plus prolifique pour ta défense tu étais à côté de zoulou qui fait n'importe quoi c'est vrai c'est vrai tu as raison de venir ce mickey brillante qu'est ce qui alors que se passe-t-il dans ta vie pour que tu deviennes plus aussi minimaliste bon bah si je suis toujours autant minimaliste j'ai toujours aussi peu de deux comment dire d'objets chez moi ça c'est sûr et d'ailleurs pour mon anniversaire j'ai juste eu un peu de bouffe là de la part de de mes deux mes copains de 4 sur table c'est mais qui m'allait très bien ce que j'ai en plus redistribué après derrière en fait en vrai après l'émission on a commencé un peu à bouffer peut-être pas tout ce qu'il y avait mais enfin une bonne partie et puis et puis juste quelques messages gentils ça y est d'ailleurs j'ai vu vos messages sur le discord ça m'a évidemment fait très plaisir merci à king fury s salut toi le bg qui met toujours les cartes sur table oui bien joué tulip coquine j'ai cette référence et sur ces bons mots et bien nous allons passer à marvel snap bien sûr bien sûr bien sûr si je fais ça normalement ça fonctionne yes j'ai donc est resté sur ce petit iron la blé mnm sont prêts à pour le coup les mnm sont pas été touchés mais on est on était sur des fingers qui ont été touchés les doigts qui ont été touchés c'est chaud j'ai déjà un tube de la concentrée qui est parti norman a voulu récupérer ses chips c'est particulier parce que si je suis à peu près centré ça bref donc j'en étais resté sur ce jeu bah vous savez quoi je vais je vais le lancer flat et puis je ferai les petites modifications en fonction si je peux d'abord vous représenter quand même pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la nouvelle carte qui est donc sortie hier iron la de 4 6 donc bonne bonne petite bestiole copie le texte de la carte du dessus de votre deck et donc ce qui est cool c'est qu'en fait tu joues plein de cartes à effet qui sont cool et bien il se passe des choses mais tiens on va l'améliorer un petit peu donc là c'est une version je tente un petit coup que silver domino bon c'était vraiment je vraiment j'y vais très très empiriquement mais c'est ce que j'aime beaucoup faire et ça m'avait manqué d'ailleurs sur pas le meilleur c'est pas le meilleur mais on a une version alternative de dracula pourquoi pas petite variante voilà si vous aimez bien partager vos variantes sachez que sur le discorde on a aussi un petit un petit salon qui est là pour ça je vais juste du coup améliorer ah oui qualité ah oui je suis sur le deck je suis sur le deck voilà c'est ça que je voulais le petit dracula qu'on va améliorer parce que le faire passer du niveau en niveau 2 en termes de cartes ça fait économiser des petits cristaux le wolfsbane moche on va faire pareil il ya norman il avait l'air raisin ah il avait pris un peu de mirabel il ya d'une p qui a ramené l'alcool de mirabel je crois du brésil quoi et effectivement un des principes à la base de 4 sur table c'était de dire norman a du coup dans le nez tranquille 1 attention le but n'est pas de de promouvoir le fait d'être ébou le le but qu'est ce qu'est combien ça c'est de l'argent je peux mettre d'argent enfin franchement à part à part à plat à part le season pass je mets plus je mets plus d'argent dans le jeu pour l'instant j'en ai déjà quand même pas mal mis et puis en vrai ça me ça me ça me ça me plaît moins de dépenser mais mes thunes j'ai quasiment toutes les cartes peut-être moins qu'il y ait une quinze vingtaine de cartes maintenant je sais pas parce qu'il y aurait pas mal qui sont remis mais mais bref pas forcément besoin de dépenser et d'argent pour le moment mais oui mais du coup le fait qu'ils soient un petit peu fait on a deux bases déjà deux bases il est quand même assez exceptionnel mais alors là je regarde un petit peu les messages que je reçois mais ça n'a aucun intérêt pour le live alors du coup j'étais pas le dernier stream qu'est ce que tu en penses moi j'aime beaucoup de cartes la mirabel lagnol oui tout à fait oui oui non non le rien ça tabasse enfin moi j'ai jamais goûté j'ai pas goûté mais il paraît que c'est 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 comment il s'appelle thomas de la first team mardi dernier qu'on avait pris un petit peu là et qui était en mode ah oui c'est ça ça déboucherait un chiotte donc ça brûle l'osophage exactement bon moi je dois déjà de base l'alcool j'aime pas ça donc bon la mirabel je m'y tente pas tu vas prendre le canard la semaine prochaine pour aller avec l'air oui j'imagine j'imagine je sais plus trop ce qu'il fait mais c'est que du coup il te permet je crois de regarder la carte du dessus que de ton deck et en vrai ça peut le faire bref donc voilà le iron lad on va lancer la game et puis on va modifier évidemment le deck en fonction des humeurs pour tester un petit peu le principe est donc de jouer de rejouer à l'ancienne quicksilver et et domino de façon à avoir en fait en fait si j'ai quicksilver domino chavez dans mon dans mon jeu donc les cartes qui arrivent à des moments précis dans ta main techniquement ça me permet ah oui fallait je retire chavez quand même parce qu'en fait chavez quand je remélange le pack en fait depuis un petit moment de chavez elle elle démarre au début enfin en dessous de ton deck donc tu n'as pas à la à la piocher le problème c'est que enfin tu n'allais pas au dessus quoi le problème c'est qu'en fait avec l'aujourd'hui jubilé que je mets dans cette éclat le problème avec l'aujourd'hui jubilé que je mets dans cette éclat c'est que ça remélange le deck et du coup tu peux trouver avec une chavez en eau qui du coup est un peu nul avec un iron lad puisque donc voilà je teste ça je sais pas trop le principe de mettre sur le même terrain c'est que je peux faire un wall's bain à gauche qui va être 3 5 et si jamais j'ai à un moment donné un haut d'un je pourrais éventuellement le rebooster le world bain mais mais même ça je sais pas si c'est tiens j'ai même passé si ouf parce qu'en fait j'ai plutôt envie de faire des hauts d'un sur des d'oom que sur des walls bain quoi ou des white tiger etc donc vraiment on est sur on test on teste un petit peu mais c'est ce que j'aime faire comme comme je le disais ça faisait longtemps ça m'était pas arrivé sauf que les cartes ils ont sorti récemment dans le or season pass bon bah on va tenter à iron lad on va tenter à iron lad on va le mettre à droite ça me paraît plutôt bien et puis on va voir ce que je il me reste log jo jubilé en vrai c'est cool white tiger odin bon si c'est odin c'est chiant mais sur log jo jubilé white tiger on est plutôt content d'avoir une 4 6 qui fait cet effet là donc voyons voir on va bien voir mais après si j'ai log jo j'aurais pas trop quoi foutre dessus si 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 je pioche jubilé alors attention ah bon bon il faut il faut chater un peu il faut chater un petit peu après voilà c'est une version avec odin je pourrais peut-être le retirer ou alors encore une fois si jamais j'avais il y avait eu un truc ici j'aurais peut-être mieux pu si par exemple la plage de waltz bain là clairement j'avais eu moi s'appelle si j'avais eu iron earth je faisais iron lad sur iron earth et là du coup je refaisais le plus 2 ce qui était plutôt cool bref est ce que c'est sera ou ce que c'est iron man le problème de sera c'est qu'en fait façon je vais piocher une chavez je vais pouvoir jouer qu'un seul truc donc c'est pas c'est pas génial je pense qu'on va partir sur du iron man en fait ce qui est bien c'est que si je fais iron man ici il va flipper de se mettre là et du coup moi j'ai juste à faire un haut d'un à gauche et je gagne si tu vois bien iron lad avec sinister ou brood c'est pas mal aussi oui alors j'avais testé un petit peu brood hier mais faut l'avoir au bon moment quoi le problème faut vraiment faut vraiment être sûr qu'il est au dessus de ton voilà donc en fait je pense qu'on va clairement faire ça on va se dire qu'ici va flipper si c'est pas un bot d'ailleurs sûrement un bot et waouf après il ya un doom qui est pas mal aussi le doom permet d'être vraiment sûr de gagner ici et permet quand même d'avoir une grosse avance là je me demande si en vrai doom c'est pas plus safe après ce soit c'est un bot et ligné vraiment soit c'est pas un bot et mais en fait je pense pas qu'ils se risquerait d'aller là donc je vais faire un haut dans la tasse master attention à un tasse master ça que ça m'aurait bien dit mais encore une fois tasse master je pense qu'il aurait mis là si c'était pas un bot il tente pas un truc où je peux je sais pas ou alors il se dit au contraire il pense ça je sais que tu sais qu'il sait que je sais bon je vais virer chavez on va virer de chavez on va mettre un autre truc un peu marrant on va virer de chavez en fait je voudrais même remettre électro en fait parce qu'à la base je me basais sur le jeu électro rampe et c'est vrai que alors je vais virer électro est ce que je mets plutôt à la place de wolfsbane est ce que je mettrais pas la meuf là vas-y je vais remettre je vais plutôt mettre wolfsbane il est bien gentil mais en fait ça veut dire il impose le fait de jouer de jouer au dentsu quoi sinon il est pas non plus dingus alors que l'autre au moins je peux le jouer là où il y a de la place attends je suis en quoi là je suis en ça où est elle où est elle ouais donc le principe en fait c'est de jouer à la base j'avais j'avais fait ça hier j'avais mis un maximum de cartes qui qui en fait n'avaient pas une très grande force par rapport à leur coup puisque bah comme voilà iron man white tiger ouais iron earth si jubilé si si ça des des forces faibles c'est qu'en fait leur effet est puissant et du coup ça marchait plutôt plutôt pas mal on va faire ça on va récupérer sans d'or ça mange pas de pain et on va y aller calyce hola que se passe-t-il un rove sauvage ouais ouais ça fait deux ça fait deux jours là que je que je stream l'après moi aussi et en vrai juste avant le récap en fait là si j'avais eu récap je serais déjà à webédier en train de de bosser et d'ailleurs ça va être le cas demain et après maintenant je suis pas sûr de pouvoir l'aïvé l'après mais mais en plus du soir pouvoir être là pour être à ce moment là je trouve que c'est plutôt cool on va partir sur ça qu'est ce qu'on a d'autre juste que ton log jo je vois pas vraiment ce qu'il apporte surtout que tu as déjà joué à ce moment là ton t1 t2 d'arco quelqu'un la doit justement j'avais testé un darco qu'à la base mais ça n'est pas trop convaincu mais je crois peut-être leur jeu qu'est ce que je disais tu me parlais donc toujours je vois pas là vraiment c'est la porte en fait log jo est ce que j'adore cette carte déjà et en fait comme j'ai un deck avec de grosses cartes ça me va de faire log jo sur sur électro sur jubilé évidemment sur white tiger enfin j'ai quand même pas mal de target quoi j'ai quand même pas mal d'ailleurs c'est ce qu'on va tester tout de suite c'est ce qu'on va être à simple chiant ça ça plus ça en merdant en merdant on va tester le jeu d'ailleurs justement rov t'es en relief depuis que toi une nouvelle amie de base j'avais j'étais quand même pas mal en ça me gratte l'oeil je suis un peu de l'eczéma je suis enroulie blade fin de roue libre enroulie maîtrisé je trouve oh là 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 le pioche de jubilé sur log jo c'est magnifique non mais c'est clair depuis que on sait que c'est rip enfin depuis qu'on a pu l'annoncer en tout cas sur le stream c'est vrai que je me permets des choses alors ça peut plaire et pas plaire en vrai je suis content parce que vendredi dernier on m'avait dit oui alors il y en a qui récupère quoi voilà ce qu'on veut faire dans la vie et là c'est odin qui arrive sur jubilé un white tiger c'est bien aussi ça me bloque à gauche mais ça va j'ai 17 à gauche je veux bien le bloquer à 17 ça me va ça me va bon on est pas mal alors le problème en fait là je vais lui oh la 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 je récupère un jubilé bon je réfléchis il me reste électro d'où mode odin alors attendez jubilé si ça me rappelle ça m'amène doom je me bloque un peu je crois que c'est iron earth comme ici qu'il faut faire ouais trop bien trop bien trop bien trop bien si je récupère alors je récupère électro c'est bof par contre si je récupère doom c'est cool et si je récupère odin c'est n'importe quoi je sais pas s'il va se barrer et en vrai en fait je fais je fais je file iron man je lui fais quand même trois bas je fais le deux bonnes cartes c'est rare aux dents et tout ce n'est pas odin qui récupère doom et white tiger or c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort ce qui se passe bon alors au prochain tour je pioche doom c'est pas ouf pour le coup mais je récupère sa main donc en plus il m'a fait mis en négatif ouais d'accord c'est un gros bottes de mort non il me fait en négatif bah c'est cool il me récupère un petit débit de dinosaure il est sympa je vois pas dans quel monde je peux perdre cette game oui bref vas-y je vais parler un petit peu avec vous avant de relancer le match parce que sinon c'est pas c'est pas évident red je me demande si ça va ça va très bien red j'ai bien dormi là je suis bien j'aime bien quand même cette petite vie de patachon je me couche à un bon quatre heures du mat j'avais un peu de sommeil en retard parce que je m'étais élevé pour le paddle hier donc j'ai dû me réveiller sur les coups de 14 heures c'est bon c'est désolé c'est un qui se lève tôt évidemment j'ai connu ça j'ai connu j'ai fait un an et demi de matin je me levais à 5 heures du mat et encore donc j'ai connu ça mais clairement moi je suis plutôt du soir et en vrai ce qui est cool c'est qu'il ya des chances qu'en fait je stream beaucoup notamment j'ai peut-être plus me permettre de streamer après minuit sur des jeux chill sur un petit ff 11 sur voilà donc c'est pas le but c'est vraiment pas forcément de faire de faire des gros stats et compagnie mais c'est plus de dire bah ce que je fais en offline je le fais en là en live et du coup bah ça peut intéresser des gens ça peut voilà je savais que avant je regardais pas mal le nombre de vues et tout machin du coup il faut que je fasse plutôt ce jeu là pour faire ça et maintenant je suis en mode je fais un peu j'essaye en fait de contenter un maximum de gens parce qu'il y en a qui me suivent parce que je fais du snap il y en a qui me suivent parce que je faisais du magic j'en fais assez peu il y en a qui me suivent parce que là depuis peu je fais du yu-gi-oh enfin bref donc au lieu de me prendre la tête en disant alors du coup qu'est ce qui marche le mieux de telle heure à telle heure je vais quand même essayer de garder au mieux enfin au minimum mon 21h minuit si jamais je suis pas de sorti pour voilà pour avoir ce côté un peu on appelle ça rendez vous mais mais de manière générale j'essaye de juste de streamer un max on est là on discute c'est chillax donc voilà le trollo jojo tu me demandais pourquoi mon 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 log jo je pense que log jo même sans les tours 1 et 2 il est très très fort là j'ai beaucoup beaucoup de cartes qui sont très intéressantes à placer sur log jo dont jubilé évidemment bon là je châte un peu log jo une touche jubilé mais bref mais en vrai c'est pas mal le coup de faire quicksilver domino je suis content de les revoir moi c'est des cartes que j'aimais bien ça permet vraiment après de dire bah tout ce qui va sortir alors tu risques pas d'avoir un qu'est ce que jouait dans l'autre version je jouais sunspot lizard voilà des cartes qui sont des bonnes cartes à 1 et à 2 et encore elles ont été nerfées toutes les deux mais histoire de combler là je fais tour 1 tour 2 j'ai quand même bon iron earth tour 3 c'est un peu le c'est un peu au zef c'est pas la meilleure carte mais en fait après elle peut se refaire trigger sur odin mais si j'ai électro ou log jo au tour d'après c'est cool et après vraiment j'ai des grosses cartes c'est juste sera j'avoue que sera électro je suis pas sûr sûr de ouais je suis pas sûr sûr de moi là sera électro c'était pas si ouf alors est ce que je repartirais pas dans un deck sandman et je mettrais sandman à la place de sera en vrai c'est pas mal parce qu'en fait je joue pas moi plusieurs cartes par tour vu que justement mes cartes à 1 à 2 sont là vas-y je vais tester ça je pense que sera a pas grand chose à foutre ici iron lad en fait ce qui était sympa avec sera c'est si jamais tu la chopes sur iron lad tour 4 tu peux faire un tour un tour enfin un t6 tu peux le faire tour 5 mais bon il faut il faut chatter vas-y je veux bien je viens mon ami sandman j'aime bien sandman en ce moment notamment et dès que je joue on est vraiment parti sur un électro sandman qu'on a que j'ai plus j'ai modifié à la sauce iron lad quoi avec un petit iron man en plus histoire de dire ils sont bien les deux là ils sont beau les deux qu'est ce que je disais regardez moi en plus sur rose tous les deux c'est magnifique donc d'ailleurs pourquoi il est rose lui non il est pas rose il est exactement oui d'accord c'est juste l'effet qu'est ce que je voulais dire ouais vas-y je vais je vais retester un petit ou enchantresse enchantresse ça peut être pas mal ouais mais faut chatter non non nope 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 on va partir je disais quoi sur son nom si j'ai l'électro j'ai quand même plutôt accès à du alors après ce qui est un peu chiant c'est s'il fallait trop tour 3 ce que j'aurais envie de faire iron lad ouais mais en vrai mais même 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 si tu as un mana trop je trouve que c'est cool ou alors je mets pas électro j'avais dit oui je pourrais peut-être mettre psyloc à la place bon j'ai testé électro on va voir on va voir bon je vais je vais finir de vous lire rapidement avant de lancer la game c'est cool ça permet de bien développer ta chaîne oui tout à fait vraiment je suis dans un mood là où ça m'avait manqué de streamer solo et où je vais essayer de faire un max de contenu pour à partir de juin parce que parce que fin de l'opulence obitrage qui me oublie salue à toi j'étais sur no spot j'ai loupé le début il n'y a aucun souce alors tu l'as annoncé sur quel replay de quoi je n'ai plus 4 heures du mat what the fuck ouais ouais je suis décalé c'était très cool hier soir le lore a encore de beaux jours devant lui c'est vrai red eyes j'ai beaucoup pensé au lore le fameux lore de xari je te suis pour aucun de ces trucs perso ah merde bah pourquoi tu me suis alors au shiburi qu'est ce que qu'est ce qui te plaît dans mon dans mon compte n'hésite pas à n'en faire pas evito ne fais pas tout ce que tu fais hors live en live ou alors pas sur ce site oui oui d'accord pas tout non plus luc t'as testé nebula un peu malheureusement non j'ai pas eu l'occasion parce que je l'ai acheté il ya bah hier et en fait j'ai pas eu le temps de la tester mais je trouve que c'est un bon tour 1 et qui remplace bien les comment il s'appelle qui remplace bien je vais y arriver qui remplace bien sunspot je trouve comme bonne carte flat qui coûte 1 l'annonce de ta copine sur lequel replay à suite vendredi j'ai pas non j'ai pas annoncé que j'avais une copine enfin j'annonce que c'est compliqué bon en l'occurrence ça se stabilise ce que je dis aussi c'est particulier mais en tout cas c'est c'est plutôt plaisant pour qu'il arrive trop lourd l'émission d'hier me tarde de suivre tes prochains stream principalement marvel snap perso ok ça marche bah écoute profites-en profites-en tu fais le tournoi ce soir ah non non j'avoue je fais pas de tournoi hier tes vidéos tiktok m'ont tué allez les tiktok mais tiktok ça fait trois fois qu'on le fait je suis un peu en mode bon peut-être les gens vont se lasser bon a priori non ça va toujours un banger mais non c'est cool effectivement j'ai un algorithme un peu un peu kata après bon il faut savoir que tiktok parfois je l'utilise pour me turn on donc donc bon oui et pourtant je n'ai que rien c'est juste c'est juste jeu en fonction de ce que je sois ou pas le monde quantique sur qu'ils ont allant je confonds je confonds que c'est lui qui va chercher n'importe quoi pourquoi je vais mettre là parce que après ça me va j'ai iron man white tiger jubilé iron earth en fait je suis plutôt content d'avoir ça du coup est ce que je mets je peut-être même pas mes quicksilver là en fait je vais le piffer j'ai pas trop fan de piffer des lieux parce qu'on peut on sait jamais mais bon là en vrai j'ai plein de cartes à mettre ici et à quoi que si je mets iron art white tiger est ce que j'ai pas envie de mettre odin sur autre chose vas-y faire de la place pour un potentiel l'eau que joue ok 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 alors est ce qu'il ya un intérêt à faire électro je crois électro me permettre white tiger odin je crois qu'en fait il faut pas mettre white tiger là il faut mettre électro après ça sert à rien d'avoir 1000 mana ça sert à rien de faire électro alors je le mets là c'est une blague évidemment je vais mettre électro à gauche mais je mettrais white tiger au milieu au milieu parce qu'en fait si le white tiger proc à gauche bah du coup c'est ça va pas ajuster et du coup bah j'ai 7 pendant que lui il n'y aura que de quoi tu as essayé la version p.rn de tik tok oui 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 tout à fait pas en parler trop évidemment ce que c'est pas très pas très toléré par par twitch mais oui oui un peu surfait quoi tu peux même laisser la place pour envoyer les tigres et les faire on a iron lad attend iron lad peut récupérer log jo jubilé iron man sandman doctor doom putain je suis à deux doigts de préférer un lad à white tiger alors que j'ai un mana de plus et en plus je pourrais faire au dent dessus après si j'ai log jo ouais sinon même si j'ai log jo je fais white tiger vas-y vas-y iron lad le nouveau boss un petit scorpion c'est pas très grave le sandman qui le bloque complètement vas-y c'est snappé de toute façon je pense que c'est un boss c'est snappé et on va partir sur white tiger rodin vraiment la bonne base alors ce qui est un peu con c'est qu'en fait l'électro m'a servi à rien ok faut aller à gauche maintenant monsieur oh magic bon bah ouais ça me va ça me va très bien je peux peut-être faire même iron earth attends qu'est-ce que je vais piocher iron man c'est quoi le bon plan est-ce que je fais iron earth maintenant et ensuite je fais odin odin qui va re-trigger white tiger qui va re-trigger iron earth mais ça me fait perdre 4 mana quoi ou est-ce que je mets pas un iron man à gauche histoire d'être tranquille et au prochain tour je fais un odin qui met white tiger à gauche ouais je crois que je peux me prendre trop la tête faudrait peut-être que je joue bong à l'ancienne en vrai l'électro te sert quasiment jamais ouais je suis d'accord bah en même temps là si j'avais pas pioché iron earth j'aurais bien aimé faire white tiger et bref j'avais snap hein est-ce qu'il se barre en tant que bot après attends 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 j'ai fait un peu de la mouais faut pas qu'il mette un gros truc ici en même temps même s'il met un texte master il est pas très beau son red skull ouais texte master le suffit pas c'était très mal joué de sa part j'ai hâte quand même de remonter dans des dans des niveaux où bon ça joue un peu mieux quoi mais comme j'ai pas joué depuis en avril j'ai quasiment pas joué à snap ce qui n'a pas aidé évidemment qu'est-ce que je voulais faire comme changement ouais électro euh bon je retente je retente parce qu'en vrai sur logjo il est bien sur euh sur euh est-ce que psyloc est pas juste mieux dans ce deck est-ce que psyloc est pas juste mieux dans ce deck on va mettre psyloc tour 2 il peut me permettre de faire un iron lad tour 3 ouais bon je sais pas alors vas-y euh aucune carte peut être jouée bah parfait parfait on va se faire un petit quicksilver euh pareil est-ce que je mettrais pas nebula plutôt quicksilver mettre genre nebula euh peut-être limite laisser domino ouais je sais pas oh fait chier ça ça ment pas là euh bon on va jouer quand même on va jouer quand même elle était pas de 1 celle-ci elle s'est fait booster depuis un petit moment ah ouais je crois que ça fait longtemps qu'elle se fait booster mais juste on longtemps que j'ai pas joué oh bah bien joué les boni mou ok bon on va tenter un logjo en espérant que mon deck soit rempli de trucs un peu sympa après ce qui est cool c'est qu'un logjo sur euh alors évidemment ce qui est chiant c'est que par contre je vais devoir faire iron lad ouais iron lad va remplacer jubilé à force où les deux seront jouants ensemble moi j'aime bien jouer les deux mais c'est vrai que ça c'est partir du moment où tu mets des effets forts dans ton deck c'est un peu le même le même principe on avait parlé un peu hier euh est-ce que je tente un iron lad ici bon déjà je peux snap parce qu'en vrai je vais avoir un white tiger ici au tour d'après qui va me foutre forcément un truc là et du coup je vais et donc en frais en vrai faisons iron lad avec un peu de chance je vais avoir un effet euh enfin alors faut que je fasse gaffe parce que du coup comme je connais pas le deck enfin si ça se trouve je vais récupérer un destroyer je vais m'en faire le malin oh si j'ai un odin là ce serait bien ultron ah euh bah du coup ça m'arrange pas des masses parce qu'en fait là le white tiger servira à rien ah m'arrange pas des masses ça m'arrange pas des masses white tiger servira à rien oh j'ai récupéré misty night quoi euh de toute façon peu importe que je joue il faut que je joue un truc et au prochain tour je mets magnéto à gauche donc peu importe ce que je joue le snap de la loose non mais ça va marcher ça va marcher en vrai s'il a rien pour aller à droite déjà je suis pas mal et après à gauche j'ai quand même un magnéto j'ai quand même récupéré un truc à 12 ce qui est ce qui est pas nul faudra vraiment voir si le logjo là me récompense oh merde bon ça va que c'est un bot qui fait de la merde euh oh bah sentry il passe sentry là, attends je peux faire sentry démon ? c'est mieux qu'un magnéto parfait putain il gang flat ici ça me dégoûte allez on y va non il peut rien jouer il avait bon niveau donc en vrai là pfff à moins qu'il ait un doom mojo c'est bon ça c'est de la merde et juggernaut c'est bon je gagne voilà ça devait être un gros un gros bot de l'espace ou un joueur pas très bon ouais s'il avait un doom ou un ou un white tiger ça aurait pu le faire mais sacrifice de red kill non non mais je pense que c'est un bon 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 c'est bien j'ai mes petites missions j'agrétais un petit peu de ne pas faire toutes mes missions en avril mais en même temps bon la vie est quand même un peu plus importante que le jeu même si c'est vraiment en coller j'ai réussi à résister la variante à 11 balles tellement j'étais sûr d'avoir une pixel dégueulasse nous dit lui qui est-ce donc ça c'est bon euh duck enigme le red kill là oui c'est un bot oui ok max bon après j'en compte beaucoup de bottes là ou alors c'est max ilan oh je joue à gata bon on va faire euh quicksilver je crois que max ilan l'a 17h20 s'il fait du snap c'est vraiment que c'est c'est vraiment qu'il y a y a plus de y a plus de limite quoi je crois qu'il s'appelle max ilan Xandar quelle chance effectivement what are the odds euh j'ai lancé à le stacker sur le même lieu en me disant que si jamais je récupère un logjo je préfère avoir un lieu vide et si jamais ce lieu là il est euh on peut pas aller dessus bah ça peut me faire chier le clintard oui on chatte un petit peu de récupérer parce qu'en là si j'avais pas récupéré euh après si j'ai récupéré electro c'était ok iron earth c'était ok ohlala il snap il snap le saligo euh il snap parce que c'est un bot qui pense qu'il a gagné tour 4 je pense que c'est ça euh jubilé ou iron lad ? bon bah là on a logjo donc jubilé parait bien meilleur on va snapper aussi je crois que ça va le faire colline et l'édicif c'est peut-être pas ce qu'il voulait ce qu'il voulait défausser il récupère un iron man c'est jamais mauvais et un white tiger qui fait pop une carte asset qui se transforme en une carte asset ok on est pas mal euh est-ce que je fais sandman pour euh empêcher qu'il mette euh des dingueries tel swarm en même temps il a joué son swarm donc je pense que c'est juste un putain de bot encore une fois et si jamais je mets iron lad qu'est-ce que j'ai ? j'ai électro qui me sert à rien jubilé qui me servirait à aller chercher l'un des autres et iron earth qui serait ok tier il faut jouer ce sandman là sandman là au prochain tour doom je pense semble pas mal ça me semble ok il ne fait rien impeccable pourquoi morbus a plus il sait pas c'est quoi je fais un peu bizarre ok euh le doom ici n'a pas d'intérêt puisque j'ai que enfin si si j'ai iron earth c'est bien mais si j'ai bilé c'est moins bien donc autant l'assurer là et puis euh et puis on est pas mal ça devrait largement le faire je sais pas s'il va aller au bout il va au bout il est fou il est fou et c'est la chavez de merde qui ne suffira pas et au moins c'est bien ça me fait gagner des 8 cubes j'ai jamais vu un vrai mec avec la finition crackles sur ses cartes ah oui celle là là attends elle est où euh non c'est pas celle-ci celle avec les les petites boules là j'aime bien jouer à snap quand euh quand il y a un petit intérêt de deck building même si là c'est un peu dommage d'enchaîner les d'enchaîner les bottes ah là on est bien est-ce que je vais me battre sur Allah euh non j'aurais pu mais bon Wakanda j'ai beaucoup Wakanda en ce moment ride on time c'est marrant qu'ils mettent la version française et la version anglaise ils ont dû laisser les voix euh en disant ça fera plus de possibilités mais je sais pas je pense que c'est plutôt un bug ah ok donc c'est le truc qui fixe donc en vrai Ironheart à droite c'est ok sauf qu'en fait moi je veux faire euh Odin sur Ironheart en fait là je vais faire Ironheart je pense que j'aurai Iron Lad et j'aurai Odin sur la même ligne ça va être trop bien donc on va mettre Ironheart ici Scarlet Witch c'est quoi c'est un euh des Raptors bon c'est ok c'est ok ensuite donc là alors en fait le problème de Jubilé c'est quand tu veux en fait quand tu veux faire Jubilé et Odin dessus à moins d'avoir fait que Jubilé euh c'est nul l'avantage Ironheart c'est que là je peux très bien mettre Ironheart ça va me prendre soit Electro qui me permet de faire Odin directement bon pas le meilleur soit euh Iron Man on serait content White Tiger on serait content Sandman on serait content Doctor Doom on est content donc vraiment je pense qu'on est bien sur un petit Iron Lad au milieu Snap je pense que ça va le faire gentiment je sais pas trop dans quel monde je peux perdre vous avez créé des Raptors il se bloque à gauche en plus oui c'est Iron Man oh le Iron Lad Slash Man un petit Draculab en vrai ça va c'est la moins pire des cartes pour se bloquer euh Iron Man droite on est bien la question c'est est-ce que j'essaye de gagner à gauche quoi ou est-ce que je m'en fous parce que là au prochain tour je fais Odin pardon je vais faire Iron Man à droite tant pis pour la gauche je suis Iron Man Modoc Apocalypse raison ouais à gauche c'est Dracula qui va se prendre Apocalypse ok ok j'irai pas gagner à gauche par contre au milieu ah ou alors il met Apocalypse directement ici ah tiens j'ai une ah ça m'intéresse de savoir ça tiens est-ce que si je fais Odin ça va remplacer Iron Man je crois hein je crois que je me fais baiser mais vous savez quoi on va le faire pour la science ça faisait longtemps que je l'avais pas fait je crois que ça me baise j'aimerais bien qu'il aille au bout même si je perds je m'en fous j'étais un peu griddy à droite hein j'aurais peut-être du mettre Iron Man ailleurs ouais là il hésite enfin si c'est un vrai joueur il hésite à je pense que c'est un vrai joueur il hésite à poser flat son Apocalypse ici seulement du coup son Dracula serait nul ça cumule tu penses que ça cumule c'est intéressant Iron Earth plus Lad plus Lad qui copie Man c'est un peu ça c'est vrai hein on a tous les Iron là j'avais tous les Iron t'as raison je suis pas sûr que ça cumule hein à mon avis ça remplace du coup je me faisais baiser ça dit on reveal copie le machin je sais pas je pense que ça remplace il marche vraiment ouais le Odin marche le Odin marche parce qu'en fait c'est ouais je crois que ça marche on l'avait déjà fait avec avec un bon à vérifier mais il me semble que ça marche je pense que ça remplace ouais c'est pas comme Mystique justement il me semble pas bah ça c'est cool on va mettre des trucs hein Attilan ou Attilan je crois oh une Domino qui tiendra un Hulk j'aime bien me curver moi ça faisait longtemps que ça m'était pas trop arrivé dans mais c'est vrai qu'Quicksilver à Domino je l'ai joué dans mon premier deck on reveal et euh j'aime bien faire tour 1 tour 2 il y a plein de cartes où t'es content de faire tour 1 tour 2 il y a plein de de lieux alors magnifique euh bon c'est pas forcément opti mais en vrai ça permet d'avoir un un Quicksilver à 4 et d'avoir 2 Hulk comme en fait en ce moment je vois quand même un peu moins de Shang-Chi euh je suis peu content le 0 à droite quelle quelle erreur ok on est sur un sur un bot c'est ça pourquoi il mettrait 0 sur Superflu quel intérêt pourquoi il fait pas de Hulk ça dégoûte un peu mais c'est pas grave ça dégoûte un petit peu est-ce que c'était pas un bot là il aurait pas snappé en pensant qu'il avait gagné euh il reste 4 tours il reste 2 tours il reste 3 tours je vais arriver Iron Lad récupère Electro Logjo Jubilé Iron Man Doom Iron Lad gauche c'est pas mal hein si j'ai Doom ça me bloque un peu vas-y Iron Man euh ou alors Sandman pour être vraiment safe après si c'est un jeu 0 machin il va sûrement mettre Shuri il s'en fout de jouer plusieurs trucs vas-y j'ai envie de test Iron Lad tout à fait l'Upsi Lock alors j'ai Lock Jo c'est intéressant c'est intéressant parce que du coup je peux mettre un White Tiger qui va se remplacer vas-y ok ok Watu on est où là ok et du coup alors ce qu'il faut faire en fait c'est un faut pas oublier qu'il s'agit d'un Lock Jo donc en fait le plan ah putain si je récupère Jubilé c'est naze ou alors je fais Odin en fait c'est soit je fais Odin soit je fais un truc à deux ici quoi ou alors je fais Lock Jo Electro et si je fais ça là je vais récupérer White Tiger qui me fait gagner à gauche normalement Iron Man qui me fait potentiellement gagner là ou Jubilé qui ramène les deux bah allez je tente ça ça m'arrête pas si c'est le meilleur play mais alors vas-y on va voir c'est un peu un play Gambit je dis pas Iron Man bon en vrai normalement je suis bien à droite et Enchantress qui ne fait pas grand chose puisque je vais gagner sur les autres côtés on est clairement sur un sur un bot je pense qui fait de la merde à me dire que bah on peut les gagner quoi qu'il arrive Watu il a rien ouais quitte à sortir de Watu quitte à sortir Watu il aurait pu nous ramener en or c'est vrai ça il a fait l'honneur de sortir le pixel quel honneur on va essayer de gagner avec Quicksilver et Domino là oh la la il joue d'une vraie carte Potigras Potigras je le sens bot aussi je sais pas pourquoi avec Color Tour 1 ça fait encore plus que je n'en ai pas le droit on va mettre Domino là toujours un Wakanda c'est Wakanda c'est le lieu du moment ou quoi ? j'en ai eu beaucoup aujourd'hui salut Icecrime rapprocher tiens hop là alors terminer le tour oui parce que j'ai rien tour 3 ça en vrai ça m'est pas arrivé depuis un petit moment mais mes 3 tours 3 sont dans mon deck on va dire que c'est pas pris grave on est encore sur un Scorpion Gold je sens le bot à plein nez yo le R salut à toi Pablo j'espère que tu vas bien salut également à TheClem du 44 oui le carnage oh la la le carnage version machin là c'est ça version Crackles ? noir et blanc version Crackles alors là c'est si c'est bien ça le terme carnage sur rien c'est magnifique c'est magnifique qu'il nous propose il a bougé déjà avec Crawler on est vraiment sur un bot à 100% est-ce que ça vaut le coup de de snap maintenant ? je vais attendre un tour je récupère quoi ? Iron Earth ou Electro ou Logjo ou Jubilé ou Doom ? il est rarement déçu déjà c'est bien il s'est pas gouré il a pas mis Daredevil puis Angela Iron Earth ça me va ça me va très bien c'est ce que je joue White Tiger mid il snap pas pourtant il gagne à deux endroits si tu cliques sur l'artiste en haut tu vois Daredevil et Finition ok c'est où ? arc-en-ciel crépitant c'est ça Crackles quoi quoi ink machin et ok d'accord magnifique qu'est-ce qu'il m'a fait du coup ? il m'a fait un Hobgoblin le sali oh la la le Hobgoblin qui se prend Odin alors je me suis dit à moins qu'il joue un truc là en fait ce qui est cool c'est que là en plus on va pouvoir voir si Iron Lad refait Iron Earth ou s'il refait l'effet Reveal je crois qu'il va refaire l'effet Reveal c'est intéressant ah il se bloque malheureusement alors vas-y donc Iron Lad qu'est-ce qu'il fait ? il refait Iron Earth et c'est tout ok donc en fait il fait pas l'effet Reveal ah donc en fait d'accord donc c'est un peu comme Mystique alors il va... ok super il va refaire le... ok et bah ce qui est bon à savoir c'est que du coup si jamais Iron Lad a eu un effet continu ça sert à rien ouais en fait il garde ce truc là parce que c'est son truc mais en fait son effet copié c'est ça ok bon d'accord c'est donc bien comme Mystique t'as raison Vito et Doc Enigme et Boss l'effet remplacé la première fois d'accord bon c'est intéressant ça va vas-y je vais améliorer ce Odin là il va permettre d'avoir peut-être une super variante ou piéter une nouvelle carte ça fait longtemps en vrai 300 jetons il copie aussi le révéler ou juste l'effet il copie l'effet de la carte et du coup il a pas fait... il a pas recopié l'effet révéler si on en aurait vu que... euh... parfait ça avance j'ai plus de mission c'est pour ça que ça m'était pas arrivé et euh... hop là ouais très bien je suis à jour je suis streamé un petit peu et puis je le mets à jour facilement c'est pas un jeu qui est non plus trop trop gourmand en termes de... par contre il est où mon Odin ? ah oui il va être au bout de la map le Odin euh... il est où le Odin ? ah j'en ai fait des... ah j'ai pas une version spéciale c'est pas comme ça pour l'instant et on est reparti sur Iron Lad est-ce que je... Electro ou pas alors ? est-ce que Electro... c'est vrai que pour l'instant Electro m'a pas vendu un rêve fou fou je tente... allez je vais tenter Psyloc je vais tenter Psyloc parce que je trouve ça bien quand même d'avoir de quoi pouvoir jouer des... 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 des cartes plus tôt quoi euh... Psyloc ok... alors... il peut copier un effet non révélé et non continu comme Angela ou Bishop ou Sunspot oui tout à fait il copie euh... le texte de la carte de... d'après quoi donc c'est ça qui est cool c'est que c'est pas comme Absorbing Man ou tu devais forcément euh... ou Mystique c'est vraiment euh... je... bonjour je suis Iron Man ou alors bonjour je suis euh... tu vois Lokjo par exemple c'est pas un effet euh... c'est pas un effet euh... euh... non c'est pas un going on Lokjo il me semble pourquoi je peux pas ? ouais ouais Lokjo c'est un effet euh... je sais pas... passif et euh... et ça fonctionne ouais je vais pouvoir faire une euh... une Jubilée Tour 3 grâce à Psyloc ouais je pense qu'on Asper, on va partir là-dessus euh... est-ce que ça vaut le coup de mettre Psyloc ailleurs ? je crois que ça sert à rien il faut autant remplir cet emplacement qui est boosté un peu il copie tout de même un Deadpool, tu le pètes et tu le récupères doublé avec un Kappa ? ouais je sais pas après chaque... ah ok on va pouvoir se mettre là on est bien... j'ai même envie de snapper là parce que là en vrai quoi que je prenne je suis trop content je pense que y'a pas... y'a pas match ah non je peux récupérer son caillou de mort bon tu récupères son caillou c'est chiant c'est qu'il aura bien visé le Gorg Lokjo aïe 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 ouais ça m'arrange pas des masses ça m'arrange pas des masses le caillou qui arrive à point nommé en vrai je peux mettre caillou à droite qui va me faire Lokjo et puis domino euh... gauche domino gauche ou domino milieu qui va se prendre Iron Man et un autre truc derrière ? c'est plutôt milieu ah... vas-y allez un truc bien ! oui Doom ça me va Doom c'est validé Iceman sur Iron Man c'est un peu chiant ça par contre hein je ne vous cache pas que c'est un peu chiant bah tant pis on va faire Iron... en vrai je peux faire Iron Hearth into Odin ça me semble être euh... bien Iceman m'en a fait un peu chier mais bon après à côté il joue pas non plus des trucs ouf moi j'ai toujours une carte de plus sur Muir qui fait que... je pense qu'il peut gagner la droite mais il faut qu'il se... il faut qu'il se bute quoi ah... c'est un peu chiant c'est un petit peu chiant et en même temps je peux faire Iron Man milieu il faut faire Iron Man mi non tant pis ça fait que 8 ah putain il va... il a bien visé son Black Bolt hein pas sûr de gagner celle-ci bref je suis quand même bien sur 2 emplacements après le truc c'est qu'il suffit qu'il gagne là pour qu'il... qu'il mette plus 3 sur les autres va voir enfin il peut pas non plus tout avoir hein le man après s'il met stature... ah s'il met stature à autre chose... ah y'a des chances qu'il me bute au coup c'était un vrai joueur je pense y'a pas de... y'a pas trop de doute mon pire je perds 8 cubes ça change des variantes pipi ouais ah ouais 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 je le sens mal je le sens mal pas à la moins qu'il ait mis stature au milieu Shang-Chi qui bute rien du coup ouuuuh chat 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 euh... bon trop bien c'était risqué... bah attends c'est lui qui... c'est lui qui est commencé à révéler ? non c'est moi j'sais plus oui c'était moi c'est moi oui c'était moi j'ai gagné à gauche et à droite donc c'est moi donc ça veut dire que si jamais ouais ouais ça si jamais j'avais joué à un truc et c'est pour ça qu'il a réfléchi si jamais je jouais à un truc euh... à 9 plus il me tuait Shang-Chi il gagnait et du coup il gagnait à droite parce qu'en fait y'avait pas le plus 3 du coup ça faisait un différentiel de 6 il y avait égalité oh c'est même pas sûr que je gagnais quand même parce qu'en fait là la différence aurait été... ah quoi que je prenais 6 non mais je crois que je gagnais quand même bon ok on est pas mal dans 20 minutes je vous enverrai sur le stream et puis on se retrouvera à 21h pour euh... pour d'autres jeux je crois que je vais être plus dans un mood je joue un peu à ce que je veux alors désolé c'est peut-être plus difficile à suivre pour vous mais euh... mais euh... mais comme ça me permet de plus streamer quoi en vrai j'aimerais bien savoir s'il devient sans effet et du coup Patriot marche dessus il va parler de quoi ? Iron Lad il copie un caillou ah intéressant j'avoue ouais j'avoue je vois voilà est-ce que si Iron Lad copie un caillou alors il l'est considéré comme étant comme ayant pas d'effet intéressant je... pense moi hein je pense parce qu'en fait son effet a été remplacé par euh... ok enfin un caillou ou autre chose d'ailleurs un truc qui a pas d'effet quoi bref euh... qu'est-ce qu'on disait ? on disait qu'on a Psy... oula on a Elysium donc là il se passe plein de choses donc ouais Psyloc domino ça va le faire alors on va mettre Psyloc ici domino là et... ça me parait pas mal oh je crois quand il va avoir mon Sandman il va pas faire le malin je crois même qu'on peut snapper tout de suite ah il peut récupérer euh... il peut récupérer mon Sandman et du coup se barrer maintenant ouais 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 est-ce qu'il va se barrer ou pas ? voilà ce qu'il fait White Tiger va-t-il récupérer ça White Tiger soit Sandman donc si... il a récupéré Sandman c'est peut-être pour ça qu'il m'a fait un pouce genre ah oui d'accord ça va m'ouvrir parce que clairement s'il joue Sentinelle je pense qu'il a envie de jouer plus d'une carte par tour et... ah il y va ! bon alors après ce qui est chiant c'est que du coup là je vais sûrement faire un Iron Lad cailloux oh parfait euh... parfait parfait euh... non White Tiger ça me va hein je fais White Tiger à ce tour là Doom à l'autre tour on essaye de choper un Odin je crois que je me curve hein ouf attends Iron Lad récupère quoi ? alors le problème c'est qu'Iron Lad peut récupérer des cailloux mais sinon Iron Earth Lock j'ai jubilé Odin bon vas-y je vais faire ça on va se la jouer à l'ancienne le Devil Dinosaur ouais en vrai en vrai il peut gagner hein il est solide avec son Devil Dinosaur ça va bien que je pioche un Odin quoi ouais 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 je pense qu'il va jouer un peu avec moi là hein je vais le mute parce que il... il va m'embêter sinon ça dépend vraiment si je pioche si je pioche Odin je suis très très bien oui il a récupéré Doom allez Odin 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 Iron Man ouais j'ai perdu je crois que j'ai perdu après je peux tenter un Iron Lad qui récupère Odin j'ai eu une chance sur 6 le problème c'est qu'Iron Lad qui récupère Odin je suis même pas sûr de gagner hein si je fais un Iron Man flat euh... je suis un ball posé je suis mort je pense je me casse ou pas ? je vais pas me casser parce que pour la science mais je pense que je vais bien perdre hein qu'est-ce qu'il va faire là en fait ? je pense qu'il va se booster à fond ici moi en fait là je peux pas vraiment gagner ah quoi que si parce que du coup il va jouer un truc donc en fait si je mets Iron Man là en fait le truc c'est que s'il a Odin va bien jouer il met Odin ici la Doom bon qu'est-ce que ça peut ramener ? en vrai Iron Lad peut ramener euh... enfin je sais surtout il faut choper un caillou hein mais je peux ramener Iron Earth qui éventuellement peut me faire gratter des trucs non mais là c'est sûr qu'il joue un gros truc ici allez je le tente ah c'est pas ce qu'il fait il fait White Tiger oui mais tout ça ça revient même c'est le caillou ! bien évidemment le caillou copié qu'on attendait tous c'est pas grave c'était marrant t'as pas compris qu'on voulait un caillou ? eh bah oui oui j'ai vu voilà vous voulez un caillou vous êtes content ? fait perdre 8 cubes merci une chance sur 6 ça se tente pour la science ralala vous jouez avec mes cubes hein bah ça va que je m'en fous un peu alors Nova Nova noir et blanc on pioche une carte c'est un Doom qui est pioché ici et une Domino évidemment est-ce que c'est intéressant de faire Psylocke maintenant ? j'ai clairement envie de faire un Logjo hum hum alors attends est-ce que je pars sur un sur un Psylocke Iron Lad et on espère avoir un truc bien ou est-ce que je pars plutôt sur un Domino Logjo ouais Domino Logjo je pense que c'est mieux je pense que c'est plus safe Domino Logjo sur le jeu je peux faire Psylocke donc je pourrais peut-être faire autre chose ah c'est enlèrnant ça c'est enlèrnant mais j'ai pas beaucoup le choix donc euh on va y aller Armor Armor sur Nova ou qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est de merde ? bizarre oh la 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 jubilé flat oh la jubilé on est sur un bot le coup de Armor Nova c'était particulier quand même Psylocke c'est nul enfin c'est nul oh la la double Psylocke qui sert à rien qui sert à rien euh... si jamais je fais Doom sur Logjo je vais récupérer jubilé ce qui est nul Iron Lad ce qui peut être bien ou Iron Man ce qui peut être bien ah j'ai quand même deux chances d'avoir un truc bien encore qu'Iron Lad après si je le récupère et que j'ai un jubilé c'est pas ouf euh... de toute façon c'est un bot hein j'ai pas non plus trop tergiversé je crois que faire un Doom au milieu c'est bien ça met des trucs à côté euh... ça récupère même si j'ai récupéré une jubilé en vrai au milieu je suis quand même pas mauvais je peux repiocher Doom bon après je sais pas trop qui a l'intérêt de repiocher oui aaaah en vrai il me saoule en vrai il me saoule un peu hein il me saoule un peu lui ah oh soit je mets un Doom qui juste dont l'intérêt est juste de mettre un peu plus ici quoi soit je chatte une Iron Earth qui va booster à gauche ohlala c'est nul oh y'a rien qui va y'a rien qui va putain j'ai pas peur contre un bot quand même ouais je tente ça oh c'est nul ouais je tente ça tu arrives à jouer à gauche tu arrives à jouer à gauche ohlala je peux perdre bêtement oh il joue à gauche parce que c'est un enfant un enfant bot qui fait destroyer oh putain en vrai j'ai un peu chaté parce que si à droite je boostais pas victoire je pouvais perdre hein oh le Nova sur Armor était quand même très joli ouais j'ai voulu chater un petit peu mais c'est vrai que jouer un Doom c'était peut-être le plus le plus safe bon on tente des trucs hein bon Psylocke euh après je vais peut-être accepter le fait que c'est pas grave en fait ça le truc c'est que je veux jouer un tour 5 en fait je veux pas spécialement jouer un tour 5 ou tour 4 parce que en fait au tour 4 je veux bien jouer jubilé en fait je me fais chier à vouloir du mana en plus alors que tour 1 tour 2 j'ai mon truc tour 3 je veux bien soit mettre Iron Earth soit mettre Love Joe en fait il faudrait peut-être éventuellement un autre tour 3 pour pouvoir assurer un tour 3 et après je mets soit jubilé soit Iron Lad soit un des 3 ouais en fait ça peut-être que je veux trop me trop vouloir jouer mes grosses cartes alors que en vrai même dans l'ordre elles sont bien quoi bref ou alors je mets euh je mets Zabu et je focus un peu plus mes tours 4 parce qu'en vrai là j'ai mis White Tiger euh bon j'ai mis White Tiger pour pouvoir éventuellement faire Iron Lad White Tiger je crois que j'en ai jamais fait je sais pas si j'ai bien fait de mettre ça j'aurais peut-être pu mettre juste Love Joe au droit enfin au milieu il joue un caillou ah ouais par contre c'est vrai qu'il y a ça donc le Lock Joe il est quand même un peu moins bien on peut quand même le jouer avec sa affaire après est-ce que je peux pas jouer Iron Earth plus euh... Wallsbane j'aurai l'impression que je remplis quand même pas mal les lieux alors Iron Alpe peut récupérer Psylocke peut récupérer Jubilé peut récupérer Sandman d'où Maudin on est content on est content je pense que je vais mettre Iron Lad au milieu tu nebula et Daredevil alors qu'est-ce que j'ai de beau un Psylocke hein ça me déçoit hein parce que j'ai vu Psylocke je me suis fait ah j'espère que c'est pas Psylocke bon je crois que c'est la dernière fois qu'on va jouer Psylocke dans ce deck euh... White Tiger ouais je sais pas ah White Tiger pourquoi j'ai pas joué sur Lock Joe je suis un connard oh je suis con j'avais zappé que j'avais Lock Joe excusez moi évidemment White Tiger sur Lock Joe c'était tellement bien putain j'étais bête comme j'étais déçu en fait je suis resté sur ma Psylocke en mode ah ça fait chier trop ranger pour moi non mais je vais virer déjà Psylocke tu vois ça va devenir limpide bon après ça me va d'avoir un peu de force à gauche à droite bon en vrai en vrai si je fais ça plus ça quand même de fortes chances que je gagne je vois pas trop ce qui peut me faire perdre ouais on peut pas du tout bon on va virer Psylocke on va virer Psylocke et peut-être remettre un truc à 3 peut-être remettre Wallsbane vas-y euh... je vire Psylocke donc on est vraiment sur un jeu un-reveal quoi je vais voir s'il y a pas d'autre un-reveal un peu sympa que j'ai viré révéler pam 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 quelle heure il est 52 on va se faire une gamme ou deux et après on se revoit sur le recap euh... Wallsbane ouais Wallsbane j'aime bien Brood j'ai jamais réussi à faire un... un truc correct avec il peut y avoir des débris ça peut être marrant il y aura de la débris ça peut être chiant pour lui peut-être faire un deck de toute façon je peux revoir vraiment plein de decks avec euh... avec cette carte hein on peut peut-être refaire un petit deck Azmat là Morph pour ajouter du random Thor ! Ah Thor ! Ah Thor c'est pas mal hein Thor en tour 3 c'est pas mal hein Roh l'ancienne le retour de Thor putain parce que soit j'ai un Iron Lad qui copie un... Thor et... ça me fait deux... oh putain et en plus du coup il va profiter du marteau en fait oh vas-y faut mettre Thor faut trop mettre Thor et je vire j'envoie le Tiger et je mets euh... et je mets l'autre là comme ça j'ai plein de trucs à 3 et en plus ça peut faire des trucs marrants euh... ah ou alors je mets Ong ! oh je mets Ong ! vas-y je mets Ong ! il y a des trucs bizarres pas sûr qu'il profite du marteau suivant le texte du marteau le marteau dit boost Thor hmmm... j'avoue je suis pas sûr qu'il profite du marteau c'est ça que je veux pour Thor une carte qui prenne le nom d'une carte ah oui on va voir si le marteau ça fonctionne on met plein de cailloux dans notre deck j'avais il en profite ouais je pense pas non plus alors je pense pas qu'il en profite mais du coup il met un autre marteau dans le deck donc en vrai ça peut être utile quand même même s'il se fait pas booster et puis si jamais j'ai mis un Thor et que je mets Iron Lad et qu'il copie l'effet du marteau ça booste Thor testons testons en tout cas là j'ai bien un tour 3, tour 4 ok bah en vrai c'est même c'est même limite mieux j'ai une carte à 0 ça me va très bien ça me va extrêmement bien est-ce que je m'en fous de me faire détruire ? ah oui Adrace en vrai il faut jouer un truc ici blablabla là vas-y flample on m'en fout de mon bord à droite un Sandman ça va te faire les pieds ça le mec il pense que je joue en fonction de lui non mais j'en ai rien à foutre de ce que tu fais euh j'en ai rien à foutre alors ceci dit si là je mets Jubilé ah mais si j'ai le problème c'est que ça peut être dramatique ça peut être dramatique non je pense qu'il faut faire Jubilé au milieu ah mais j'ai euh vas-y je m'en fous de la droite il va sûrement tout blinder à droite moi j'ai tout blindé au milieu voilà Odin qui refait quoi du coup ? qui refait rien malheureusement ah ça pouvait pas être dans l'autre sens ok mais tu sais quoi ? t'as gagné à droite je vais pas te contester moi à gauche je vais mettre Iron Man et un gros truc ouais on espère me trouver un gros truc j'avoue là si je pioche un oh putain c'est un peu nul c'est pas terrible si je pioche un caillou c'est horrible ah il snap merde en fait il peut me baiser je vais quand même aller au bout parce que je suis curieux mais il peut me baiser qu'est-ce qu'il joue ? absorbing sur quoi ? sur Spiderman joli joli c'est sans compter sur mon Doom le fait que j'ai Doom le fait que j'ai Doom enfin le problème c'est qu'il met le moindre truc qui coûte 7 ou plus enfin qui a 7 de plus ou force j'ai perdu ah je vais aller pour la science pour la science y'a aucun monde où il met pas un truc est-ce que ça joue est-ce que ce joueur de deck joue Chavez ? ouais on y va on s'en fout ouais bah lui c'est pas grave en vrai Iron Man me déçoit un petit peu Iron Man dans ce jeu je suis pas sûr que ce soit alors j'ai déjà fait d'Iron Man d'Iron Man on est plutôt content mais je crois qu'il faut vraiment le mettre en mode full en mode full on reveal quoi et le problème c'est que genre là si j'avais eu White Tiger ah c'était à chier c'était à chier mais c'est vrai que Logjo marche bien avec Leon Reveal parce que du coup tu peux le foutre sur Logjo bon écoutez il est 57 donc on va aller raid le stream en tout cas c'était cool je vous donne rendez-vous ce soir à 21h je ne sais pas trop encore ce que je vais faire comme jeu peut-être du Dice Throne peut-être du Yu-Gi-Oh peut-être du Snap peut-être du FF peut-être du Magic peut-être un peu tout ça mixé en fonction de mon envie je ne sais pas trop mais en tout cas voilà on se fait un petit récap et ensuite on se retrouve vers 21h pour du fun tout simplement slash raid le stream et je vous dis à tout à l'heure peut-être sur un autre site mais arrête des bisous à tout le monde et dans 5 secondes vous allez sur une web tv à qui il reste 3 semaines de durée de vie précisément 3 semaines d'ailleurs parce que c'est mercredi dans 3 semaines pile que le stream va s'arrêter allez bisous tout le monde ciao 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 ciao